Bonjour à tous les amis ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro on est dans le club excellent ça fait du bien proposé par vitrine média et puis alors aujourd'hui je suis bien accompagné puisque je vais vous raconter tout ça on est accompagné de stella et de l'oral vont venir nous raconter un petit peu leur histoire ce qu'elles font au quotidien et puis bah alors évidemment c'est un sujet qui vous passionne vous êtes très nombreux vous êtes des dizaines vous êtes des centaines à nous demander comment aujourd'hui arriver à aborder les réseaux sociaux à communiquer sur son savoir-faire raconter quoi comment avec qui pourquoi surtout qu'est ce que ça rapporte et ben ça tombe bien aujourd'hui le club excellence va vous fournir toutes les clés pour réussir votre implantation sur les réseaux sociaux on aura donc stella bonjour stella je la laisserai se présenter tout à l'heure mais stella est une professionnelle de l'immobilier et elle utilise justement les bons conseils notamment de laura vous la connaissez laura si vous êtes sur insta évidemment vous pouvez pas la louper laura c'est l'influenceuse évidemment c'est une directrice de communication elle met beaucoup de contenu en avant elle offre son savoir-faire il ya des dizaines aujourd'hui des centaines de conseillers qui l'écoutent au quotidien elle a mis en place une stratégie de communication très active auprès des professionnels elle a toute une communauté qui la suit régulièrement et puis ben ça marche laura ça marche complètement alors je vais te poser plein de questions tu vas pouvoir répondre à tout le monde et voir un petit peu comment justement appréhender parce que c'est un mot qui fait peur on va dire les réseaux sociaux on en entend tous parler la majorité des français aujourd'hui sait ce que c'est mais finalement comment l'utiliser puis comment faire en sorte que les réseaux sociaux deviennent notre allié à véritable bouclier commercial et marketing bref on va vous montrer tout ça dans le club excellence aujourd'hui alors je voudrais que laura et stella se présente à nous je vais commencer par toi stella donc toi tu es agent immobilier c'est ça oui tout à fait je suis en activité maintenant depuis un peu plus d'un an d'accord je suis dans le 92 à bois colombe c'est une ville que je connais bien pour y habiter et j'exerce là bas et les réseaux sociaux ont été pour moi un moyen de pouvoir me faire connaître parce que c'était pas ton métier de base tu le fais que depuis un an un an et demi c'est ça exactement alors j'ai un parcours assez atypique j'ai été juriste pendant une dizaine d'années j'ai fait autre chose entre temps et l'immobilier m'a toujours parlé et c'est comme ça que j'ai démarré les réseaux sociaux j'avais déjà une appétence pour les réseaux sociaux j'ai découvert la formation conseiller influent qui m'a aussi débloqué sur la partie vidéo j'avais un peu de mal à forcément me mettre en avant au niveau des vidéos et grâce à conseiller influent j'ai pu dépasser cette croyance limitante que j'avais et surtout aussi m'équiper parce que c'est pareil je pensais que les équipements pour faire des vidéos étaient onéreux et au final on se rend compte qu'avec un smartphone avec un bon micro on peut déjà faire des choses très intéressantes très cohérentes en fait sans que ce soit ni technique chronophage ou trop onéreux justement c'est ça l'idée exactement et Instagram a été mon terrain de jeu au départ alors ma ligne éditoriale en fait c'est d'avoir un compte assez lifestyle c'est à dire que je me mets pas forcément en avant comme professionnelle de l'immobilier mais plutôt comme habitante de ma ville je partage plein de bons plans l'idée c'est ça c'est que les personnes qui suivent mon compte puissent se dire ah ben c'est agréable de vivre dans cette ville finalement tu deviens un petit peu une référente logement on va dire du secteur dans lequel tu actives ton activité c'est ça ? c'était en mode un petit peu je vous donne des infos sur ce qui se passe exactement un resto, une bonne adresse exactement sur les quartiers, sur les événements locaux je suis aussi au conseil de quartier donc du centre-ville de ma ville donc je suis au fait des événements futurs et donc je partage un certain nombre d'informations ça peut être aussi là par exemple on a une réforme du PLU de la ville qui va passer en PLU intercommunal donc je partage ces informations avec des réunions publiques qui vont avoir lieu donc voilà c'est des informations qui concernent en fait les habitants de ma ville alors avant de passer la parole à Laura est-ce que ça Stélla c'est quelque chose de quantifiable c'est-à-dire ok c'est bien t'as du contenu tu racontes ce qui se passe au niveau des modificatifs notamment juridiques sur l'activité de la ville est-ce que t'as pu quantifier les retours ou est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme et on a du mal justement à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne alors il y a un peu les deux en fait on a des retours concrets ça va être des demandes d'estimation ça va être des listes de mandat et ça les gens se le disent je vous appelle parce que je vous vois régulièrement c'est ça ? ça va être des messages privés via Instagram oui j'ai des leads grâce à ça d'accord après ça va être aussi de la notoriété de la visibilité ce qu'il faut savoir qu'en fait Instagram Facebook c'est des outils gratuits qui sont mis à notre disposition et c'est une pour moi une force de frappe importante surtout quand on démarre comme moi une activité et qu'on n'a pas forcément les moyens de se payer une campagne publicitaire payante onéreuse au niveau des abribus ou des choses comme ça comme peuvent faire de gros réseaux moi je suis indépendante donc du coup Instagram ça permet effectivement d'asseoir son image et cette notoriété locale en fait exactement ok et aussi oui pardon pardon et aussi peut-être s'affranchir aussi du réseau auquel on fait partie parce que on peut demain changer de réseau et c'est important de travailler son branding personnel donc ça marque moi ma marque c'est Stella Oum super ça ça te parle Laura évidemment tu vas nous donner ton point de vue ton expertise par rapport à ça c'est important cet ancrage local finalement quand on est conseiller immobilier de raconter les choses telles qu'on les voit telles qu'on les vit au quotidien complètement en fait de ce qu'a présenté Stella en termes de stratégie de contenu c'est qu'elle a tout centré sur le local sur son secteur l'image que vont avoir les prospects lorsqu'ils vont voir ce contenu c'est de se dire cette personne connaît le secteur comme sa poche et ça donne envie du coup de lui faire confiance parce que forcément quand on a envie de faire appel à un conseiller immobilier on a envie d'avoir le meilleur pour avoir le meilleur service possible et d'avoir un conseiller immobilier qui connaît son secteur qui connaît les commerçants qui met en avant ses commerçants et qui est capable de aussi parler des mises à jour ça donne tout de suite confiance on est dans une bulle où on a l'impression d'être avec un expert local qui va connaître bien le secteur et donc les prix qui va connaître potentiellement du coup les acquéreurs qui auront des attentes particulières par rapport à ce secteur qui pourront apporter les acquéreurs potentiels avec la bonne cible et du coup vendre plus rapidement dans de bons délais de bonnes conditions donc oui ça augmente complètement le niveau de confiance d'avoir cette communication tournée autour du local pour moi c'est essentiel et puis de toute façon un conseiller immobilier n'a pas besoin d'être un référent en France il a besoin d'être un référent sur son secteur donc c'est essentiel de centrer sa communication sur le local et également du coup sur sa personne comme l'a dit Stella Stella se met en avant en tant que Stella au Mont avant d'être conseillère immobilier parce que les gens ils ont besoin du main surtout après tout ce qui s'est passé le Covid etc on a vraiment besoin de recentrer tout sur le main et les réseaux sociaux n'empêchent pas ça au contraire je pense que pour la plupart des prospects qui t'appellent avec la communication que t'as fait sur les réseaux sociaux ils ont déjà l'impression de te connaître de par la communication que t'as fait autour de Stella au Mont et pas autour d'un réseau ou autour de 100% de l'immobilier on instaure la proximité on crée du lien c'est important là on a des personnes qui nous écoutent qui nous regardent il y a peut-être des gens qui se demandent comment commencer justement cette activité digitale en étant présent en étant visible Laura aujourd'hui le conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui vraiment voudrait activer tout ça ça commencerait par quoi ? moi je dirais que ça commencerait par choisir deux réseaux sociaux référents Facebook et Instagram c'est très bien et de ne pas s'éparpiller de ne pas se dire il faut que je sois sur Youtube et sur TikTok et LinkedIn il ne faut pas s'éparpiller il faut commencer par simple et je conseille en général de publier la même chose sur Facebook et Instagram il me semble que c'est ce que tu fais également moi c'est également ce que je fais chez Concert Influents parce que ce sont deux audiences différentes donc en soi ça fait juste une seule communication à faire sur deux réseaux sociaux différents donc c'est simple donc c'est plutôt simple et ensuite au niveau du contenu du local donc donner des conseils sur par exemple les réformes qui peuvent y avoir lieu sur le secteur des mises à jour parler des nouveaux commerçants qui arrivent sur le secteur parler de ceux qui sont déjà implantés des bonnes adresses des bons restaurants des films à voir des événements qui sont organisés et puis à côté de ça de donner des conseils purement immobiliers c'est à dire qu'est-ce qu'une estimation pourquoi choisir l'exclusif plutôt que le simple pour se positionner comme un expert non seulement local mais également un expert en immobilier parce qu'on n'est pas non plus là pour faire du tourisme on est là aussi pour prouver qu'on est un bon conseiller immobilier et qu'on peut faire appel à cet expert pour avoir une bonne transaction immobilière expertise métier et du coup qu'est-ce que tu nous conseilles au niveau des publications est-ce qu'on est sur des stories quotidiennes le contenu par exemple on le met quel jour à quelle heure est-ce qu'il en faut plusieurs par semaine là si je veux vraiment déployer ma stratégie digitale ma présence c'est quoi la fréquence alors du coup pour la fréquence moi je conseille toujours une fois par semaine on se met pas la pression au début une fois par semaine pour tâter le terrain et voir comment on arrive à s'organiser une fois qu'on a trouvé son rythme à une fois par semaine on passe à deux fois par semaine et puis après trois quatre bon après si on est fou on peut aller à l'infini comme ça mais je conseille de commencer toujours par une publication par semaine pour les jours vraiment ça ça va dépendre de l'audience qui est merveilleux avec Facebook et Instagram c'est qu'il y a des statistiques disponibles donc moi je conseille en général de publier par exemple le mardi vers 18h moi je sais que c'est ma meilleure horaire mais toi Stella peut-être que ce sera autre chose ça peut être le week-end donc là je vous conseille de choisir juste un jour pendant un mois ça peut être le mardi à 18h regardez les statistiques si les statistiques sont bonnes on continue si c'est pas bon on teste un autre jour pour ce qui est après du contenu en lui-même c'est ce que je disais soit du conseil sur le local comme Stella a donné des exemples juste avant ou alors des conseils d'experts immobiliers comme j'ai pu donner juste avant comme exemple avec des réponses à des questions classiques que beaucoup de prospects peuvent avoir c'est quoi une estimation pourquoi faire appel à un conseil immobilier et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question il y en avait beaucoup c'était pas mal déjà ouais mais l'intérêt de tout ça c'est de donner de l'information d'accord on l'a dit voilà d'être référent mais par contre il y a un élément essentiel c'est le vecteur avec lequel on communique et on en a parlé tout à l'heure avec Stella d'ailleurs elle utilise la vidéo et toi c'est ce que tu préconises Laura c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on est en mode didactique et si je vais faire que du texte j'ai plus de chances d'être lu d'être vu donc on va principalement privilégier la vidéo c'est ça ? Exactement moi j'aime beaucoup le principe du 80-20 et j'aime beaucoup dire aux membres de la formation de faire 80% de vidéos et 20% de contenu restant en sachant que si on fait une publication par semaine par exemple au départ ça fait 3 vidéos à préparer pour un contenu photo après on n'est pas obligé de commencer aussi fortement on peut commencer par une vidéo par mois par exemple pour commencer doucement pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur la vidéo c'est pas juste pour embêter les conseils immobiliers avec ça c'est que le problème avec la photo ou alors les visuels qu'on peut créer soi-même il n'y a pas de lien qui va se créer avec l'audience il n'y a pas de confiance qui va s'installer je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à travers de la vidéo on arrive à sentir des émotions à percevoir la personnalité du conseil immobilier à s'attacher à celui-ci et donc à s'imaginer plus facilement à se projeter plus facilement à travailler avec lui ce qui n'est pas forcément le cas avec des photos où on a plus de mal à transmettre ce genre de choses et la deuxième chose avec ça c'est que les algorithmes des réseaux sociaux favorisent la vidéo à partir de là à partir d'aujourd'hui ça va faire que d'augmenter c'est exponentiel surtout depuis l'explosion de TikTok la vidéo est grandement favorisée et donc pour être encouragé dans le bon sens au niveau des efforts qui vont être faits de la part des conseils immobiliers au niveau du digital au départ je conseille la vidéo parce que c'est encourageant on a des bons résultats avec la vidéo là où c'est plus compliqué avec des photos classiques alors je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de bons résultats avec des photos c'est juste qu'avec la vidéo c'est plus simple et les résultats viennent aussi plus rapidement forcément en conséquence quand on en fait régulièrement et donc voilà c'est tout bénef pour moi d'utiliser la vidéo régulièrement donc une fois par mois pour commencer et puis après le plus possible on commence en douceur et après aussi et toi Stella par rapport à l'utilisation de la vidéo est-ce que c'est une pratique qui a été facile à mettre en place au départ est-ce que c'est un petit peu on a le sentiment d'utiliser quelque chose qu'on ne maîtrise pas et puis c'est compliqué quand même d'arriver à parler de soi parce qu'autant parler de quelqu'un c'est relativement simple mais arriver à parler de soi tout en étant simple humble etc comment c'est venu ça alors moi il y a un format que j'aime bien sur Instagram c'est les Reels parce qu'en fait en faisant des Reels on fait de la vidéo et on n'est pas obligé forcément de parler on peut utiliser des textes etc et je trouve que c'est une bonne manière aussi une transition pour venir en douceur voilà exactement parce que je suis comme tout le monde je ne suis pas forcément à l'aise en vidéo en plus se mettre en scène et parler en même temps ça peut être compliqué donc je trouve que les deux formats qui fonctionnent bien sur Instagram c'est les stories qui sont en plus valables qui ont une durée de vie très limitée on rappelle là c'est 24h voilà exactement après on peut les mettre en story à la une si on veut qu'elles perdurent mais les stories déjà sont un bon format parce qu'on peut poster des choses qui ne sont pas forcément travaillées et qui sont un peu plus authentiques naturelles live de l'instant et là je vais demander d'ailleurs permets-moi Stella de demander conseil à Laura on est d'accord qu'aujourd'hui les stories sont beaucoup plus consultées que les contenus en eux-mêmes bien sûr alors le chiffre que j'avais vu il y a 3-4 mois je ne sais pas s'il est encore d'actualité c'est que les stories sont 15 fois plus vues que les posts donc forcément il y a une grande visibilité et un créneau à jouer avec ce format spontané du coup puisque ça disparaît au bout de 24h donc là c'est un petit peu l'endroit où on peut s'amuser et sortir des chantiers battus des sentiers battus pardon et j'ai beaucoup de conseillers immobiliers qui utilisent les stories tous les jours et qui me disent que ça leur a vraiment permis de créer un lien unique avec leur audience qui a l'impression de vivre avec eux et de comprendre ce qu'ils font en tant que conseiller immobilier ce qui n'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses que vous faites c'est un spectre tellement large que du coup ça leur permet de comprendre ce que vous faites de comprendre votre accompagnement votre valeur ajoutée et donc d'envisager plus facilement de travailler avec vous et comme le dit Stella la story finalement c'est pas très grave elle est pas super travaillée parce que ça reste naturel c'est un petit peu en mode live pendant 15 secondes je vais vous raconter qui je vais voir aujourd'hui ou vous présenter les carreaux de ciment de la montée d'escalier que je vais estimer tout à l'heure c'est ça l'idée c'est ça qui plaît il faut que ce soit simple spontané et je trouve que pour commencer en plus sur les réseaux sociaux c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de pression dans le sens où on se dit dans tous les cas dans 24 heures c'est parti donc c'est un bon moyen de s'essayer aussi et à se mettre en scène pour ensuite du coup c'est un bon entraînement pour ensuite se mettre à la vidéo ou aux reels comme tu disais en exemple donc ça les reels ça c'est Stella ça y est t'as pris le cap c'est bon est-ce que tu as les contenus en eux-mêmes et tu t'en mets régulièrement ou pas trop ? oui alors moi je marche beaucoup aussi avec la photo parce que j'aime bien j'aime bien les belles photos donc je travaille avec une photographe qui en fait me photographie dans ma ville donc je fais des photos lifestyle de moi en scène dans ma ville ou chez moi en train de travailler bon bref donc du coup j'ai ces photos et à côté j'ai effectivement je fais des reels régulièrement dernièrement j'ai fait deux reels un reel qui parlait de ma journée parce que nos journées ne sont pas standards et du coup j'avais une journée très chargée donc j'ai fait un reel avec justement les différents les différents moments de la journée qui a plutôt bien fonctionné les gens aiment bien je pense le format reel et ça permet de toucher plus de monde aussi grâce aux algorithmes donc c'est pas mal aussi oui parce qu'avec les reels les vues s'envolent moi je sais que la plupart de mes reels qui vont jusqu'à 10 000 vues c'est pas négligeable pour étendre sa notoriété je pense que 10 000 tu vois sur un secteur je sais pas combien t'as d'habitants toi mais quand tu touches 10 000 personnes c'est quand même plutôt pas mal je pense que en prospection terrain t'essaies de compter en combien de temps tu touches 10 000 personnes à mon avis c'est plus compliqué et c'est plus long Laura on te voit évidemment beaucoup grâce à conseiller influent tu donnes beaucoup de contenu beaucoup de conseils et ça c'est intéressant d'ailleurs j'invite à tous les conseillers immobiliers qui sont pas encore abonnés au compte de Laura d'aller voir ce qu'elle fait ce qu'elle propose parce que forcément c'est on va dire en plus d'être intéressant c'est ludique parce que l'idée c'est pas d'informer les gens avec des choses qui soient rébarbatives qui soient difficiles à capter etc donc il y a toujours ce côté on est léger on est fun mais on reste professionnel et tu donnes de très bons conseils est-ce que tu peux aujourd'hui pour VM Excellence donner quelques conseils que t'as pu délivrer dans tes derniers postes par exemple l'un des meilleurs conseils je pense que je puisse donner c'est de rester soi-même en fait on a tendance à vouloir copier ce qu'on voit chez les autres conseils immobiliers ou à copier ce que moi je fais sur les réseaux sociaux si ça ne vous correspond pas ne le faites pas c'est à dire que moi j'aime beaucoup ce côté ludique comme tu le disais juste avant mais si ça ne vous correspond pas et que vous préférez des choses très pro très carrées parce que c'est l'image que vous voulez dégager sur les réseaux sociaux parce que vous avez une clientèle cible qui est comme ci ou comme ça parce que vous avez des biens comme ci ou comme ça ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous inspire pas ou qui ne vous représente pas parce que ça va se sentir que c'est pas authentique et si c'est pas authentique les gens vont se méfier et là on est dans l'effet inverse du coup de ce qu'il ne faut absolument pas faire donc ça c'est le premier on reste authentique ça c'est le premier conseil voilà et le deuxième je dirais que c'est de ne pas se prendre la tête vous avez toutes les clés en vous c'est à dire que vous êtes conseiller immobilier vous savez déjà tout normalement sur la maîtrise du métier c'est à dire que vous savez ce qu'est une estimation vous êtes capable de l'expliquer en rendez-vous ce que c'est une estimation les réseaux sociaux c'est la même chose c'est juste la forme qui change parce que vous allez le faire en vidéo parce que vous allez faire une photo parce que vous allez le faire sous forme de texte mais les réseaux sociaux c'est pas plus compliqué que ça c'est déjà ce que vous faites au quotidien c'est à dire d'expliquer d'informer de conseiller il faut juste le transposer sur les réseaux sociaux donc c'est à dire le transformer en vidéo en photo en post si moi je devais faire un truc là pour ma création de contenu je ferais la liste de toutes les questions qu'on me pose en rendez-vous régulièrement et j'y répondrais que ce soit en vidéo en photo en texte peu importe juste j'y répondrais je me prendrais pas la tête là-dessus donc je dirais de faire simple et de faire ce que vous faites de mieux c'est à dire d'être conseiller immobilier tout simplement et de montrer un petit peu le côté émergé de l'iceberg tout ce que les clients ne voient pas qu'est-ce que notre métier réellement etc et puis de démocratiser un petit peu l'accès à toutes ces informations en dehors de Stella qui nous a fait part de son expérience par rapport à l'utilisation et les retours qu'elle pouvait avoir elle nous dit qu'elle génère des leads grâce notamment à ses postes est-ce que toi Laura aujourd'hui tu quantifies les gens que tu accompagnes est-ce que tu leur garantis justement certains retours est-ce qu'on met en place avec toi une stratégie sur du leads vendeur du leads acquéreur est-ce que je mets juste en avant ma visibilité comment ça se passe on peut tout avoir on peut faire lead vendeur acquéreur ça c'est pas un souci il faut juste adapter la stratégie parce qu'on n'a rien inventé en fait chez le conseil implante on n'a rien inventé c'est quelque chose qui se fait dans toutes les entreprises du monde on l'a juste adapté à l'immobilier et donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut pour ce qui est du coup de quantifier on peut pas promettre quand un conseil immobilier se met sur le digital bon bah dans deux semaines t'auras au moins deux estimations ça c'est sûr parce que on en a parlé un petit peu au début là il y a une question de long terme où au départ ça peut mettre un petit peu de temps à se lancer comme vous dans l'immobilier quand vous arrivez il faut le temps de se faire du réseau de faire de la prospection puis entre le moment où vous faites l'estimation et le notaire il y a souvent une très longue période c'est un petit peu la même chose au niveau des réseaux sociaux il faut laisser le temps aux gens en fait d'apprendre à vous faire confiance et la confiance ça ne s'achète pas et ça ne vient pas en un claquement de doigts donc on peut rien promettre par rapport à ça parce que ça va dépendre des secteurs je pense à Antoine par exemple qui a mis en place la publicité Facebook les réseaux sociaux etc en deux semaines 10 estimations comme ça hyper rapidement et d'autres il a fallu au moins 6 mois pour avoir du coup les premières estimations mais en revanche je pense à Clément là par exemple Clément Gotluck il a eu plusieurs mois avant d'avoir des résultats il avait de la visibilité etc mais pas vraiment d'estimation mandat maintenant il a minimum 10 estimations de mandat grâce à Facebook par semaine à traiter donc c'est un processus où il faut être patient plus ou moins ça dépend de votre secteur de ce que vous faites sur les réseaux sociaux mais les résultats sont garantis dans le sens où vous ne pouvez pas être perdant il y aura forcément visibilité estimation mandat à un moment donné j'accompagne autant agences immobilières que indépendants et c'est possible pour tout le monde pour tous les profils expérimenter pas expérimenter tout le monde peut avoir des résultats en fait tout est possible à condition qu'on le veuille qu'on ait envie de produire des choses et qu'on ne les fasse pas sous la contrainte qu'on ne subisse pas mais qu'on les vive à part entière c'est là je te laisse le mot de la fin justement quels conseils après ceux de Laura tu peux donner à tous tes confrères qui nous écoutent je vais un peu paraphraser Laura c'est vrai qu'il faut rester soi-même parce qu'en fait ce métier est un marathon et comme toute course de fond si on se travestit en fait on va on va vite arrêter donc les réseaux sociaux doivent nous ressembler donc ça c'est très important très bien ok je résume on fait de la proximité on reste authentique on est simple on est sympa on raconte finalement des choses très factuelles et c'est ça qui fonctionne et n'oubliez pas que c'est sur le long terme qu'on peut récolter ce qu'on a semé en tout cas prenez du plaisir avant tout c'est surtout ça montrez-vous soyez des agents de proximité merci les filles d'avoir été les invités du club excellence pour Vitrine Media aujourd'hui belle continuation à vous deux et à très vite merci Romain à très vite merci Romain ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501